bon salut tout le monde c'est capi je suis en compagnie de alex aujourd'hui pour vous montrer une bestiole qui a devant le le royal moot on sait pas ce que c'est c'est pas beau on est parti aujourd'hui pour faire un royal moot parce que je suis passé niveau 50 maintenant je suis 51 voilà et ben on est reparti pour l'xp total donc moi je vais rentrer dans le donjon le temps qui rentre tous les personnes là on a recruté un autre petit niveau avec nous comme ça on a un groupe niveau 1175 c'est pas dégueu et on est juste tous les deux aujourd'hui ce qu'il ya romain il est en ff mental il répond à personne il est même plus attiré toujours connecté c'est un truc que tu as dit dont jean ben parce que j'ai tellement d'habitude donc voilà quoi on va essayer que ça n'est pas trop trop lentement et pas trop rapide non plus parce qu'on a trois perso sagesse enfin 4 5 même même les quatre et les sagesse aussi non non quand même pas ouais pas quand même quand même pas bon pour les petits rageux aussi qui disent comme quoi je me fais mulet tout ça que je le dise une dernière fois avant que on s'énerve vraiment j'ai jamais dit en comment on commence en super souci que je n'allais pas me pas me faire aider par mes amis donc vous allez sûrement voir beaucoup de mulage comme vous le dites jusqu'au niveau 100 apparemment en tout cas je pourrais absolument rien faire tout seul ça c'est sûr et certains et donc jusqu'au niveau 100 à mon avis ça aide beaucoup des trucs en groupe après je dis pas je voudrais faire quand même pas mal de trucs tout seul je pense mais enfin voilà comme ça vous êtes au courant pourra pas dire ouais on voulait devoir commencer tout seul avec pas de kama est monté en solo et tout est galéré comme un noob bon après 10 ça fait quand même 10 ans que je joue c'est bon quoi j'en ai assez de taper du bouffe tout pour gagner 3000 xp quoi moi c'est bien le bouffe tout ouais mais bon c'est bien jusqu'à un moment il vient le mec suppos assez lui qu'on dit tout le temps ça bon qu'est ce qu'il faut il faut me dire ça quand même bon il fait quoi le aéro tank allez petit bonhomme allez agrouille toi voilà pourquoi il faut jamais prendre des gens qu'on connaît pas au pire si j'ai moi je mets un chevalier d'astrup c'est bon non au pire bah vas-y vers le alors l'esclure régo à la cette partie ça je pourrais jouer un minimum donc bien perso c'est repos cette personne plus utile mais grave mais clairement mais très clairement que c'est le meilleur à peu près de cette partie ça et avec un m 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 j'étais pas tué c'est pas vrai quand j'ai dit à mort putain t'es sérieux non c'est quoi qui m'a tapé c'est pas moi frappe du crackleur ben voilà pour une fois que tu peux faire un sort ou pour pas me topper un truc genre un courbeau un truc qui sert à rien non monsieur fait des frappes de c'est qu'il a pris moins moins 1000 à l'écriture c'est bon voilà ce ram non c'est les quatre pardon elle a combien de pourcents elle est en 47 il me semble si je sais pas écrire je vais essayer de sauver la vie de ta roublard ça va être quelque chose on s'en fout d'elle le sanctuaire des arrières je pisse dessus on s'en fout un peu du châle attends on fait le 2 je vois que romain il est pas mort rox pour un niveau 50 c'est bien bon sur du moins 32% et en plus des dégâts de pousser certes mais bon c'est quand même déjà voilà est-ce que ça change quelque chose sur l'expédé le fait que tu es un un multi-man ça dépend du niveau genre au niveau 50 si je gagnerais moins de trucs si j'ai un multi-mana avec moi que si j'en ai pas au bain tu gagnerais plus d'expédé comment ça parce que c'est pas un part au niveau du groupe ah oui mais ça a à faire comme si c'était un vrai perso c'est ça que je demandais parce que les connaissants ils auraient peut-être moyen de faire un truc comme quoi quand un multi-man xp moins parce que il lui prend x% d'expédé c'est que dans wakfou on doit xp les multi-man c'est vrai ouais ouais tu as le multi-man niveau 1 et puis après il prend je sais pas moi 10% d'expédé que tu gagnes et il monte en niveau et ainsi de suite et ses sorts monte en niveau aussi mais tu vois c'est pas genre les sorts de niveau 1 à 6 c'est genre des niveaux 50 bt sort peuvent monter jusqu'au niveau 50 maximum et xp tout seul mais tu les utilises puis gagne de l'expédé puis mon putain fort et ainsi de suite ça va franchement c'est pas mal je trouve ce que genre s'il ya que 4 5 sort que tu utilises pas au moins tu montres cela à fond et les autres pas limite tu t'en branle ouais mais il me fait chier et voilà tu prends la bite contre le mur je suis quand même plus utile avec un multi-man que sans paf n'empêche le petit saut quand on perso il est sur une diagonale dès qu'il meurt c'est magnifique il saute il écarte les jambes et puis il retombe par terre bon il va prendre la vite par contre il renvoie les dix tu vas te calmer un petit et 4 avec son qual test qui est magnifique qui trouve qu'elle est dégueulasse à cette dégueulasse voilà il est beau le coltes c'est dégueulasse ouais j'ai créé un niveau tu as exprès est vraiment crudel cette merde j'ai failli appuyer sur près où le vieux réflexe de merde jean 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 mais ce que ça le jean 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 en avec les cotes non c'est le l'os sous oh j'ai le rub j'ai attrapé le maladie du rub le truc le plus inutile du jeu mais il est casse couille puisque tout le monde se le tape tout le temps regarde ça le sera le plus inutile du jeu il tape fou droit c'est vraiment bien nos à feu ou franchement pas nous sommes t'as une roulée de chance en plus et encore un pm hop là et boum et voilà il a niqué le châle fou c'est les salles de merde je te booste qu'il ça crie ouais si tu veux c'est 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 la l'autre c'est le tu tu as je peux remonter tout c'est ce six mois je tellement utile le croix pourquoi il a donné de la portée et des dégâts et t'as vu ça pour les temps de votre chance aussi ouais mais non par contre c'est bizarre j'étais comment ça se fait qu'il a pris 300 à 286 et puis après 314 c'est une voie un truc fixe je vois j'ai pas compris si vous avez compris pourquoi dans les commentaires n'hésitez pas petite explication tu pourras tenir un coup critique avec nourrissement des objets s'il te plaît je crois que c'est une baguette éternelle non ouais mais quand on compte d'après je n'ai pas mis je vais la mettre voilà c'est équipé il manque le sacré et là ce n'est pas c'est tout je crois non que c'est très s'il manquait que le c'est 3 4 6 7 8 moi c'est bon c'est good moi que le domaine de pouvoir rebours on s'en fout on dit qu'on va le foutre là des comptes là comme ça je suis le gros enculé boum et je ne suis pas mort allez 400 j ça va faire mal boum ça a changé beaucoup le niveau de sens sur les quatre ou pas non change complètement de panneaux allez elle va taper plus fort ouais du genre pas sans grand duc et tout non pourquoi la stratégie de malvire c'est à dire multi ouais multi plus accès et r tu as ce coup critique regarde boum ensuite allez je m'en fous ça arrive même pas à le finir 161 papa 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 balestre c'est quoi ça ah oui je me rappelle bon c'est à toi de jouer là bon allez double critique c'est un nouveau et je suis 1 sur 5 il y avait une relève critique non non putain quand je sais que je suis 1 sur 5 à tous les sont ah ouais donc la puissance des alliés de 150 putain j'avais oublié ce sort là un mal t'es con même c'est bien 150 de puissance franchement c'est tous les combien de temps intervalles de relance de tours c'est de toi home ça pour un perso sagesse ce top les ennemis maintenant c'est des bons pourcentages de vie les soins c'est plus par rapport à l'inter c'est là si si il ya un sort alors que c'est en pourcentage sur il ya un peu je crois que c'est le truc de régène ou un machin comme ça va-t-il tenter les dagues n'achète pas assez si je fais ça et boum il ya un truc que j'ai vu qui était classe aussi sur l'écran c'est la panneau de classe comme avant là et les gens ils jouent en pvp moi c'était trop bien tu ta flèche et d'expiation et flèche punitive à 3 pa je vais te dire tout ce qu'il ya il ya quoi comme site autre que bayat au facebook je veux dire pour regarder les stuff mais avant il y avait plein de sites et maintenant il n'y aura plus en 60 à 150 alors presse des voleurs alors tir éloigné on va l'avoir à 2 pa flèche d'expi à 3 pa flèche glacée plus un lancé par cible non ça fait combien ça peut faire trois fois trois fois sur la même si à temps flèche glacée limitation par tour par cible d'euros putain tu plus retiré 6 pa alors flèche d'immobilisation plus un lancé par cible donc là aussi peut faire trois fois flèche imo flèche absorbante 25 ou critique flèche empoisonné pas de ligne de vue flèche enflammée pas de ligne de vue tir critique moins un tour de relance ça c'est bien flèche cinglante moins un pa donc à 2 pa destructrice 30 coups critiques donc t1 sur 2 flèche ralentissante pas de lancé en ligne donc ça c'est bien tu peux faire partout tir puissant moins en cours de relance mais toi préoccupe et voilà flèche arcelante moins un pa non attendre selon cette chatte pa non allez je fais le chalet je suis un fils et j'ai un peu que je vois pas les sortes de ma crête non je peux pas le voir enfin donc flèche arcelante à 1 pa ah non c'est 3 pa non donc 2 pa oeil de taupe devient 2 pa flèche explosif plus 30 critique maîtrise de l'arc moins un tour de relance ça c'est bien les bottes punitive moins un pa flèche de recul moins un pa flèche magique 30 coups critiques flèche persécutrice 30 coups critiques en gros t'es 1 sur 2 avec presque tous tes sorts t'as pas de ligne de vue tes deux gros sorts tu les as à 3 pa enfin c'est complètement pété ça 10% de co critique donc plus un crame crame ça fait 15% de résistance par tour il ya moins que ce soit pas mal mais bon petit panaché de mousse quand même mieux je pense j'avoue voilà apparemment il ya des écaflips qui jouent en panneau de classe bise à serré abusé la panne de classe et quoi ouais en plus sortir de la peau et qu'un multi niveau 5 je vais regarder puisque moi j'ai que ça à faire en attendant je peux enfin voir mais ça je booste la mini moi bon ça sert pour grand chose chez le châle on sait bien qu'en s'agisse on voit le dpm à tout le monde je t'envoie ça sur skype ouais et après plus tard je remplacerai le turbulent on va regarder ça sur la vidéo comme ça les gens diront ce qu'ils en pensent alors c'est quoi cette fois je m'en m'a la veille ouais tu as trois bonus de panneau ça c'est nice donc tu as 335 de puissance 659 d'agil 4400 pv si jamais un anneau une alliance non une bague l'oursonne il ya romain il a une puce à 1p assure je sais mais c'est pour sa panneau à lui bah oui mais il utilise pas en ce moment on m'a mené quatre à l'époque au niveau de 100 je sais bien mais quand elle le sera attends t'as mis un tutu combien un tutu 20 la limite t'as pas besoin d'exopéa tu mets un autre voici pour remplacer le turbulent je vous remplace le turbulent moi ah oui comme ça t'en douce y soit pour voir les dégâts dégâts au cac 650 dégâts des sorts de sangal ça fait 664 à 700 en critique après il ya la rue il ya la roue de la fortune à m ricope 900 1000 1000 10 pourquoi les écailles a plus personne qui jouait gris cop c'était trop pété ça même maintenant je trouve avec le temps d'attente la ccpt si j'aime bien ça avant quand c'était un sur deux tu faisais des dégâts 1 sur 2 tu faisais rien putain c'était trop terrible ce soit là avec le stuff que t'as mis terry cop ils font super mal imagine tu as une perception en plus qui fait sur chaque ligne ça peut faire très très mal après le stuff du sacré je vais peut pas le faire montrer une prochaine stuff ce que tu m'as déjà montré la 7000 et dpdv alors au bluff tu fais ça va c'est équilibré enfin tu fais moins de dégâts en eau mais t'en fais quand même pour ça que c'est pour ça que c'est c'est quoi est à vénard c'est que les temps que tu peux soigner tu voles de la vie quand en état vénard avec réflexe en zone t'es sérieux mais c'est pt ce truc non et comment on fait pour être état vénard c'est trèfle donc tu fais trèfle sur toi puis tu fais deux fois réflexe en zone t'es full vie en fait pas comme full vie mais c'est pas long c'est pas mal franchement c'est pas dégueu alors comment il s'appelle la panneau classe et qui a la trouve pas c'est que le chapeau trop stylé là il est où là ça peut faire gouttière qui s'appelle alors qu'est ce que ça fait chance des cas ou un père du coup tu l'as un père bleu 25 ou critique 1 sur 2 puis l'offre face 25 ou critique t1 sur deux bonnes fait l'un plus un lancé par tour noté à 4 lancé trèfle moins un pa tu l'as destin des cas flippo un pa ça te revient à 3p a je crois il ya qu'en cours il ya odora plus un po ça je sais pas si c'est très utile top cash plus 25 de dégâts ça c'est pas mal tout ou rien moins un pa tout rien c'est de pa donc ça revient un pa l'esprit de félin plus un pa c'est pour te transpose enfin changer de place et ce prix tu es là ouais ça peut être bien griffe invocatrice à 2 pa c'est vachement bien grève jouet 30 cc ah merde j'ai oublié un truc réflexe plus 2p au putain c'est bien ça pourquoi tu mets pas ça j'ai jamais de réflexion c'est trop bien roulettes moins des délais de relance tu peux lancer deux roulettes partout donc l'état vénard ça permet de faire des perceptions comme ça bon ah oui après une roulette donc je tue après l'homme par exemple de victoire 184 avec ça je tape pas mes alliés avec tout rien tu tapes que les ennemis tu as c'est bien mais avec la note classe tu peux faire deux roulettes par tour c'est trop trop bien imagine tu fais une team avec plusieurs et cas mais laisse tomber tu fais 6 à 7 ou les voire huit roulettes par tour si tu en as quatre le mec qui a un peu de boost mais c'est qui cesserait c'est trois écailles et six roulettes par tour c'est bien sérieux c'est pété un truc ça n'a pas été énerve ça normalement non tu peux toujours t'as genre 2 et 4 peut faire quatre roulettes là avec cette bague bah oui c'est trop en plus tu as un double qui fait la roulette aussi putain ouais ça fait attend avec 8 tk ça fait 24 roulettes partout après je sais pas si il ya un nombre je pense pas je sais pas mais c'est fou mais c'est fou mais c'est fou mais c'est fou mais ça fait 400 pour un élément donc voilà bon on est au boss alors je sais pas c'est moi ça tombe sur quoi non non ton technique la tue en fait les éca c'est beaucoup trop pm bah ça dépend comment tu sais c'est hyper polyvalent en fait tu fais ce que tu veux après il faut ça quand même quoi oui mais c'est polyvalent à mort si tu arrives à le gérer tu fais une team et plusieurs écafli si en plus tu bouges tu soignes mais les somber t'imagines sur les 24 roulettes aurait deux ou trois roulettes pa t'as plus si pa partout c'est n'importe quoi attend 24 fois plus de pa ça te ferait 48 pa en plus partout pourquoi pas tu fais tout essor le mec tu vois une chose n'importe qui avec ça t'imagines les 48 pa là quand ils pouvaient faire le cacle à la finie c'était là avec les raccourcis ça devait être trop marrant à mon avis c'est pour ça qu'ils ont n'est pas les cac c'était beaucoup trop père je pense que c'est bien avec un bas moi aussi je max et l'or qui était off aux haussages et savants moi mon croix terre air avec des tags tu as la chanterie garder un mec il a fait un écart il est 151 avec une panneau de classe il n'y a que des stuff qui lui donne des pa donc il n'y a rien qui donne des dégâts et il fait super mal c'est exagéré par contre je te tue en désolé je fais un tchal ou pas non j'aime pas c'est de la merde bon on va monter un peu mon sacre en vita voilà 7600 vita c'est bon putain le mec qui tape quand même du du 280 avec son top cage et il n'a rien comme stats c'est exagé allez fait des roulettes qu'est ce que tu fais c'est vrai que en panneau de classe tu joues beaucoup sur les roulettes mais ça que j'aime pas en fait à moi j'adore les roulettes je trouve c'est le meilleur sort des égats flippes il fait des dégâts pas dégueu quand même pour son le stuff qu'il ce cas c'est qu'il a masse pa le gars donc du coup il peut faire plein de sorts même s'il fait pas beaucoup de dégâts il fait masse truc je sais que j'aime bien les panneaux de classe en fait alors combien de dégâts va-t-il faire et oh joli ah non j'ai cru ça c'était le cac je me dis putain c'est amélioré à l'effet et roulettes s'en foutent tes boosts a été pas boosté ouais les roulettes critiques roulettes 400 force normal ah mais d'accord en fait le mec il utilise les sorts avec lesquels il est boosté avec la roulette en fait putain les dégâts qui l'a mis il a mis 650 tout ou rien sur un putsch quoi c'est sur un coach quoi 650 a vu la zone le tour d'après les soignants plus d'accord comment on n'est qu'à t'a été en mode de l'oeuf je faisais largement mieux quand même à lui qui ont pas notre classe niveau 150 c'est sur son niveau 5 sont même pas niveau 6 mais d'hérico ça peut jouer là qu'est ce que je tape lui allez on se motive moi je me ferais bien un écari coupe franchement je kiffe trop source beaucoup trop bien après c'est con que les dégâts c'est plus instantané mais oh 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 Allez, je tente de bluff. Ok. Il y a Romain qui s'écoute sur Eleni. Ah bien. Qu'est-ce qu'il dit alors ? Alors quoi ? On prend mon déni. On a presque fini. 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 il parle même pas il est là il parle pas dit même pas bonjour non il est pas encore là là je le vois dans un nom il allait être trois petits points allez connecte toi qui descend également 800 et ben voilà le pire c'est qu'ils n'aiment pas ce con si si joue déjà ce matin jeudi t'es là il me fait ouais tu veux bien faire passer le rm il fait ok je fais tu viens sur skype fait non pourquoi je la flemme touche pas tant pis je le ferai avec alex dans tout le moment il viendra sur skype je peux pas skype midi oui il peut pas on doit voir si c'est à 9 sur skype je sais même pas si c'est en avacana et si j'ai des captures à faire non mais ça va à quelle râleur il y a son autre même par contre il est hyper malin de l'avoir fait sur le yop au lieu de le faire c'est un perso où l'xp va servir à quelque chose mais non très très con mais même très très con c'est vrai non il l'aurait fait sur son nini son nini elle sera avec tout l'xp je crois qu'elle serait son nom non pas comment là elle est déjà 190 non presque allez elle serait 195 avec l'xp de la quête ou alors on l'aurait fait sur le craint il veut le mettre sur qui le craint en fait sur le yop il n'a pas besoin c'est pour 32 pierre ouais mais t'as aucun combo en plus enfin je sais pas tu fais deux épées diop et puis après ouais de concentration limite non bon coco ah ouais ouais limite mais quand elle sera mieux petit ça sera beau avec les pieds de l'enni ça fera bon coco précis épée de destin comme il n'a rien en feu il faut qu'il se met en panneau stricide moi clairement j'aurai un autre je le revends et j'optimise le stuff du perso même si tu vas me dire qu'un ox c'est pour le petit mais quand tu vois le prix que ça coûte je laisse tomber ils sont à combien les autres maintenant 100 millions oh putain c'est exagéré le prix là ouais avant c'était 80 mais tu me dis que maintenant c'est 100 millions je sais pas si ça vaut le prix un comme 100 millions c'est énorme bah elle est quand même chiant à faire la queue de couvrir ouais je sais bien mais bon 100 millions comme putain tu vas me dire il ya des team ils ont oui tu tu plus 20 ils ont oui au couille vulbis fin les petits pas trop riches il faut juste faire moi je sais bien mais là c'est trop de farm attends t'imagine t'as un vulbis sur les huit perso de tati mais laisse tomber un vulbis c'est quoi 300 millions 500 millions c'est un milliard non pas un milliard si c'est un milliard non faut pas exagérer j'en ai déjà j'en ai déjà vu à 300 millions non c'est un milliard mec demande à romain tu verras ça a augmenté cette merde oh mais il va passer en quête dans pas si longtemps que ça bon c'est c'est le dernier quoi mais même tu imagines un milliard de camas tellement avec un reput mais c'est n'importe quoi ses prix aller avant tu avais un style avec je sais pas moi avec un million de camas ton perso il était stuff niveau 150 et tout c'était trop chaud d'avoir des camas attend mais tu magique ce que c'est un milliard maintenant c'est tellement facile à se faire des cas là c'est abusé ouais 54 tenez vos centres le roubler il ya un xp multiplié ton roubler non bon prochaine étape ce sera le monceau de royal pour ceux qui regardent la vidéo je vous dis à très bientôt donc pas de vidéo ce week-end j'essaierai d'en refaire une dès lundi donc je vous souhaite bon week-end à tous et salut tout le monde